La Fondation Jeunique Kandé Fogeka en sigle a choisi la Journée mondiale de l'environnement célébrée les 5 juin de chaque année pour lancer sa campagne de plantation des arbres. En tant qu'organisation non-gouvernementale de développement à caractère social, environnemental et humanitaire, qui a commission l'assainissement des endroits publics et des milieux dans lesquels vivent les communautés locales, la promotion et la protection de l'environnement, Fogeka a profité de cette occasion pour effectuer cette descente sur le terrain pour le lancement de cette campagne afin de sensibiliser la population sur le bien-fondé de la présence des arbres dans les écoles dans la ville-province de Kinshasa. L'école Adventiste située au numéro 9 de l'Avenue Nyanza dans la commune de Barumbu a été choisie comme site où les responsables de la fondation ont planté des arbres. Un grand problème d'arbres collait l'utile à l'agréable et célébré en action la Journée mondiale de l'environnement. Les choix portés sur l'école n'a pas laissé indifférentes. Godelive Moussaou, directrice de l'école primaire Adventiste, qui a remercié la Fogeka et a promis à la fondation de faire les suivis et de protéger les arbres plantés. Elle a profité de l'occasion pour poser les problèmes qui connaît son école. Et que l'ONG pense à nous, nous avons une grande difficulté surtout sur les fournitures scolaires. Nous n'avons rien, notre école doit être réhabilitée et ce jeu aussi a beaucoup d'enfants qui sont ici, qui n'ont pas de responsables. Alors si l'ONG peut nous aider. Une demande qui est bien tombée dans les oreilles du président de la Fogeka, qui a d'abord donné l'essence de l'acte posé en marche de la Journée mondiale de l'environnement. Nous avons choisi cette école parce que nous avons constaté que dans la ville, la province de Kinshasa, surtout dans la commune de Barumbo, il y a beaucoup de problèmes. Vous remarquez bien, 5, 10 parcelles où vous trouvez les gens qui habitent sans arbres. C'est trop dangereux pour l'environnement. Et d'aider, et aussi, nous luttons tous les jours ici, il y a des solgans dans les médias et les gens chantent que nous luttons contre le réchauffement climatique. Comment vous allez lutter contre le réchauffement climatique pendant que vous n'avez même pas les projets sur l'herboisement ou l'implantation des arbres dans la ville de Kinshasa ? C'est ça notre mission ce matin ici. Nous avons voulu d'abord enseigner les enfants avant de continuer avec notre campagne qui va s'étendre dans d'autres communes. C'est notre mission d'ailleurs de Fogreca. Ça sera fait rapidement et je promets à madame la directrice que Fogreca s'engage à réhabiliter cette école pour le mieux-être de nos enfants. À travers le monde, plusieurs activités ont été menées pour marquer d'une pierre blanche la journée mondiale de l'environnement 2019, placée sous l'été, la pollution atmosphérique. Sous-titrage Société Radio-Canada